Le format de l'envers du fond vert peut être qualifié de méta-contenu, c'est-à-dire que je ne dispose pas de la propriété relative aux ressources utilisées pour l'illustration de l'histoire racontée au cours de ce programme. Je tente de sourcer au maximum les créateurs dont j'exploite les images et la musique et n'ai pas pour objectif de m'approprier leur talent. De plus, toutes les informations contenues dans cette vidéo résultent d'une recherche et d'une compilation minutieuse d'articles, interviews et d'archives web publiques. L'objectif de ce format n'est pas d'inciter au doxing des personnalités présentées au cours de ces épisodes, mais de vous présenter une rétrospective de parcours insolites et inspirants, le tout dans la plus grande bienveillance possible. Merci de votre attention et bon visionnage. Bonjour et bienvenue dans ma grotte. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de l'envers du fond vert dédié à l'un des pionniers du streaming francophone et des acteurs les plus importants dans la reconnaissance du jeu vidéo en France. Je veux bien sûr parler de Zerator. Alors installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter son histoire passionnante. Et si vous passez un bon moment en regardant cette vidéo, pensez à la partager et à vous abonner, ça m'aide beaucoup. C'est parti ! Zerator, ou Adrien Nougaret de son vrai nom, est né le 1er mars 1990 à Montpellier. Il a grandi dans une famille aimante, aux côtés de son frère et de ses deux soeurs, dont il est le Benjamin d'une décennie, son frère ayant 15 ans de plus que lui, et ses soeurs 7 et 10 ans. Leur père est avocat et leur mère est directrice de crèche, ce qui leur permet à tous deux de subvenir convenablement aux besoins de leurs enfants. Ils vivent tout d'abord dans un appartement situé à Montpellier, et la petite famille, qui n'est pas si petite que ça, ne manque de rien. Adrien passe beaucoup de temps avec ses grandes soeurs, qui s'occupent souvent de lui, et elles aiment le taquiner dès qu'elles en ont l'occasion, comme le font si bien les aînés. C'est donc dans le confort et l'amour que grandit le jeune Adrien, loin de toute préoccupation, même si le fait d'être majoritairement entouré de personnes plus âgées que lui, à la maison comme à l'école, vu qu'il est souvent le plus jeune de sa classe, et bah ça le pousse à grandir rapidement, et à imiter les grands. Et en parlant de la vie à l'école, Adrien, qui a de gros problèmes de concentration et de mémoire depuis tout jeune, rencontre pas mal de soucis pour se focaliser sur les cours. Et vu que le système scolaire est presque intégralement basé sur de la restitution de connaissances, cela représente une grande source de difficultés et d'angoisse pour lui. C'est le genre d'enfant à souffrir de ce qu'on appelle la surefficience mentale, c'est-à-dire que son esprit est submergé de pensée en permanence, et tout peut rapidement prendre une ampleur qu'il dépasse, que ce soit émotionnellement ou mentalement. Les individus atteints de surefficience tendent à être plus curieux et prolifiques que la moyenne, mais leur quotidien est souvent ponctué de troubles sociaux ou mentaux, de gestes parasites, de toques, et de tout un tas de choses qui font passer cette différence d'un avantage à un inconvénient majeur dans l'accomplissement de tâches simples. Ses parents, sentant qu'Adrien éprouve des difficultés scolaires, décident de le retirer du système scolaire public à partir du collège, pour l'envoyer dans un établissement catholique privé, où il fait d'ailleurs la connaissance d'une autre créatrice de contenu célèbre Marie Palot. Cette situation n'est pas la plus agréable pour Adrien, qui est séparé de ses amis, mais ça ne l'empêche pas de continuer à vivre en entretenant ses passions. Il pratique plusieurs activités et sports, comme le tennis, le handball, les échecs et le théâtre, mais son coup de cœur, déjà à l'école primaire, ce sont les jeux vidéo. Par le biais de sa mère et de ses grandes sœurs qui chantent dès qu'elles en ont l'occasion, Adrien découvre également la musique. Il participe à des chorales et se prend d'affection pour la guitare et la batterie qu'il continue de pratiquer régulièrement. La scolarité d'Adrien se poursuit tant bien que mal, les problèmes n'ayant pas magiquement disparu, mais ne s'étant pas aggravé non plus. Il arrive à obtenir des résultats acceptables, notamment grâce à sa bonne mémoire orale qui lui permet de mémoriser une partie des cours, même si ses méthodes ne sont pas conventionnelles. Parallèlement à sa vie scolaire, il poursuit son exploration des mondes vidéoludiques et de la fantaisie en découvrant Warcraft, Diablo et les cartes magiques qui constituent les bases de son univers. Il découvre également Starcraft à seulement 4 ans et le personnage emblématique Zeratul dont il se sert du nom pour inventer son pseudo en affublant son nom du suffixe « or » comme le fait l'auteur de Kid Paddle avec les noms de certains personnages, une BD qu'il apprécie tout particulièrement. Adrien étant quelqu'un de sociable, sans toutefois être un enfant populaire à l'école, le gaming l'aide alors à se faire des amis. Par ce biais, il fait la rencontre de personnes qui deviendront des amis de longue date, comme Giuseppe, alias Juice, avec qui il joue à Counter-Strike dès le collège. Il passe sa meilleure vie sur internet et sur les jeux, mais ce n'est pas la même histoire pour ses parents, qui voient surtout l'intérêt de leur fils pour l'école s'étioler petit à petit. Son père n'hésite d'ailleurs pas à toucher au fusible pour couper le courant de toute la pièce où Adrien joue au PC, le plongeant dans le noir lorsqu'il dépasse les horaires autorisés. Pour avoir vécu la même chose, c'est assez traumatisant. Il a le droit de jouer le week-end, mais doit se concentrer sur ses études la semaine. C'est le deal. Son temps de jeu est encadré, certes, mais vu que ses parents lui offrent la possibilité d'avoir un accès à du matériel et à internet, il en profite. A partir de ses 13 ans, il commence déjà à organiser des LAN de jeux Blizzard ou de Counter en rassemblant des écrans cathodiques dans son salon avec ses amis. Déjà à cette époque, il soigne la mise en place de ces événements en créant des fonds d'écran dédiés sur Photoshop sur lesquels il écrit Zerator, qu'il met sur tous les PC comme si c'était une orga professionnelle. Il apprend également à héberger des LAN et configure lui-même le réseau local, ce qui lui fait dire qu'il pourrait potentiellement aimer faire des études en informatique par la suite. Mais avant de se projeter dans les études secondaires, il faut d'abord passer par le secondaire. Adrien poursuit ses études dans le même établissement catholique qu'auparavant et parvient à maintenir ses notes dans la moyenne jusqu'à son arrivée au lycée. En tout cas, jusqu'en février 2005. Pourquoi une date aussi précise ? Ceux qui savent, voient déjà où je veux en venir. C'est le 11 février 2005 que sort en Europe un jeu vidéo qui a fait autant rêver les gamers que dégringoler les notes de beaucoup d'étudiants et fait démissionner autant de travailleurs. World of Warcraft. Four years have passed since the mortal races banded together and stood united against the might of the Burning Legion. Though Azeroth was saved, the tenuous pact between the Horde and the Alliance has all but evaporated. The drums of war thunder once again. C'est le déclic pour Adrien, dont l'intérêt pour le jeu vidéo prend une toute autre ampleur. Lui et ses potes attendaient le jeu avec impatience puisqu'il jouait beaucoup à Warcraft et que WoW a été annoncé à l'E3 quelques mois plus tôt. Pour se remettre dans le contexte de l'époque, Adrien joue quasiment exclusivement sur PC et début 2000, il n'y a pas tant de nouveaux jeux que ça, surtout des titres de cette trempe. A la différence de ce qu'on vit actuellement où un AAA sort presque tous les mois. Et pour ceux qui n'ont pas connu cette période du gaming, dites-vous que World of Warcraft, c'était 8 CD d'installation. Donc c'est vraiment une quantité de contenu délirant pour l'époque. Donc voilà, Adrien et ses potes sont hyper hypés par ce nouveau jeu et sont dans les starting blocks. Sauf que, problème de planning, le jour même de la sortie du jeu, il doit partir en vacances avec sa famille et l'un de ses amis. Et ce, pour deux semaines consécutives. Un drame pour eux à ce moment-là, qui se voyait déjà jouer non-stop dès l'ouverture des serveurs. Il a sous-doyé ses parents à base de tâches ménagères et autres petits boulots pendant des semaines pour se payer le jeu. Et il ne pourrait pas y jouer Day One, inacceptable. Unacceptable condition ! Après s'être concerté avec son ami, il décide de claquer le mois d'abonnement gratuit fourni avec le jeu, pour pouvoir se connecter pendant 3 heures avant leur départ en vacances, et pouvoir au moins voir à quoi ça ressemble vraiment. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas possible autrement de voir du gameplay. Il n'y a ni stream à regarder pendant le trajet, ni vidéo YouTube de rétrospective du jeu. C'est soit des émissions télé, soit des magazines, mais il n'existe pas d'autre moyen de se faire un avis sur un jeu autrement que d'y jouer soi-même. Pour se consoler de cette frustration, les deux amis décident d'emporter le fascicule fourni dans la boîte, et de theorycraft tout ce qu'ils peuvent à partir du manuel du jeu pendant toute la durée du séjour. Une fois revenu de vacances, Adrien passe la majeure partie de ses week-ends sur le PC familial, à jouer à WoW, sans pour autant abandonner ses autres loisirs, le sport, la musique et ses amours adolescents. Ce qui lui permet de trouver le temps un peu moins long entre deux sessions de jeu, c'est que ses potes sur WoW sont également ses camarades de classe. L'aventure se poursuit donc le jour au fil des discussions dans la cour de récré. C'est finalement après plus ou moins 5 mois et 500 heures de jeu qu'Adrien monte son premier personnage niveau 60. Il garde un très bon souvenir de cette période de sa vie, même si cela le confronte aussi à la stigmatisation que connaissent les gamers à cette époque, parce que le gaming, et surtout les MMO, c'est vu comme un loisir de dégénérer au début des années 2000, et World of Warcraft est en tête de liste des détracteurs du genre. Mais bon, il ne fait pas non plus partie des cas les plus problématiques parmi les joueurs addicts à WoW, en tout cas, pas pour le moment. L'instant est à l'orientation scolaire, puisqu'il doit choisir une filière pour poursuivre ses études, et Adrien opte pour la filière scientifique, car on lui a dit que c'est la voie royale et que ça lui ouvrira toutes les portes. Étant toujours intéressé par des études en informatique après le bac, cette décision lui convient. Un choix qu'il ne referait pas aujourd'hui, puisqu'il dit lui-même qu'il se considère finalement plus à l'aise avec les langues, la littérature et les pratiques artistiques. Mais c'est souvent le problème lorsqu'on confronte un adolescent à un choix aussi tranché, et qui est présenté comme devant déterminer le reste de son existence. À partir de ce moment-là, il commence à remettre son projet professionnel en question et doute de ses envies. On lui impose de voir un conseiller d'orientation qui lui pose mille questions sur son futur, et ça a pour effet d'accentuer son incertitude. Ses notes s'en ressentent et commencent à plonger. Son intérêt pour l'école et son cursus scientifique s'estompent, et sa moyenne en terminale stagne autour de 6. Et bien souvent, lorsque cela ne va pas à l'école, ça se ressent sur toute la vie de l'adolescent. Adrien, qui est pourtant quelqu'un de très sociable, commence à trouver des excuses pour éviter les soirées, et préfère aller en raid sur WoW avec sa guilde, qui n'est autre que Millenium, le jeu devenant peu à peu son sanctuaire. Il passe des nuits entières dans des cybercafés pour jouer, se berçant dans l'illusion de confort que lui procure le jeu et ses relations virtuelles. Ses parents ne sont pas en permanence sur son dos pour autant, bien qu'ils gardent un œil sur la scolarité de leur fils. Après tout, il est leur troisième enfant, et ils sont conscients que tout le monde n'a pas les mêmes aptitudes scolaires. Mais ce qui devait arriver arriva, quand Adrien finit par échouer à l'épreuve du bac, et qu'il considère même une éventuelle sortie du système scolaire. Le monde s'écroule autour de lui lorsqu'il voit ses amis partir dans toutes les directions, tout en étant encore prisonnier du lycée. Il se voit faire des petits boulots et repasser le bac en candidat libre, mais il se sent mal à l'idée de redoubler puisqu'il est le seul de sa bande de potes à ne pas avoir eu le diplôme. L'administration de son école lui propose tout de même le redoublement, étant donné qu'il n'a jamais été un élève problématique. Il a simplement arrêté de travailler et a échoué à l'examen. Ça peut arriver. C'est le CPE de son lycée qui l'aide à prendre une décision, en lui disant de retenter une année en se bougeant un peu, et que s'il veut prendre un peu de temps pour lui, ce ne sont pas quelques absences dans l'année qui vont poser problème. C'est donc en ces termes qu'Adrien repart pour une année de terminale, en assistant à environ 75% des cours de l'année, ce qu'il met assez mal à l'aise parce que dans son éducation, c'est comme être un véritable hors-la-loi. Ses parents, qui comprennent son mal-être, lui laissent un peu plus de liberté pour ne pas plonger Adrien dans une dépression, qui pourrait avoir de graves conséquences sur son développement. Un des effets secondaires de son redoublement, c'est la séparation avec sa copine de l'époque, avec qui il était depuis 4 ans. À cet âge-là, être encore au lycée, c'est très compliqué. De son côté, sa copine est dans les études supérieures, et leurs vies deviennent très différentes du jour au lendemain. C'est donc un quotidien plutôt morose que traverse Adrien au cours de cette quatrième année de lycée. Il se voit encore échouer à l'examen, car il a la sensation de ne pas produire davantage d'efforts que l'année passée. Il suit les cours sans trop avoir d'espoir. C'est un événement inattendu, qui va lui donner une bonne raison d'obtenir son diplôme cette fois. Une fille de son lycée, qui lui plaît beaucoup, lui dit que s'il réussit l'épreuve, ils pourront sortir ensemble. C'est pile ce qu'il faut pour Adrien, qui dispose désormais d'un objectif concret. Il obtient alors son bac, et entame une nouvelle relation. Comme quoi, parfois, il suffit d'un rien pour se surpasser. On peut ensuite imaginer des vacances d'été très plaisantes, et tout l'apaisement d'Adrien, qui a enfin quitté le lycée. Il vit alors ce qu'il considère comme une nouvelle naissance. Il a envie de tellement de choses, comme partir de chez ses parents, entrer dans la vie active le plus vite possible, sortir avec ses amis, et tenter de nouvelles expériences. C'est pourquoi, après l'obtention de son diplôme, il décide finalement de changer de plan. Et plutôt que de poursuivre sur un cursus scientifique, comme ce qui était prévu initialement, Adrien entre dans une école d'art. Mais c'est la douche froide avant la fin de la première année, puisqu'il se rend compte qu'il ne s'y sent pas du tout à sa place. Il y reste quelques mois avant de finir son année en travaillant dans un cybercafé. Il tente l'année suivante de se lancer dans une licence d'informatique, mais rebelote, il ne dépasse pas le premier semestre. La difficulté qu'il éprouve à déterminer un projet professionnel durable le hante, et il se sent de plus en plus perdu. La seule chose à laquelle il se rattache, c'est qu'il veut au moins un diplôme post-bac pour ne pas se retrouver sans rien s'il ne trouve pas de carrière qui lui plaît sincèrement. Après une demi-année à se remettre en question, il décide en 2010 de retenter un cursus en informatique, mais sous la forme d'un BTS, car il ne se voit pas faire plus de deux ans d'études supérieures. Son BTS spécialisé en gestion, options, administration des réseaux des grandes entreprises lui permet d'être en alternance, un des critères qui lui plaît le plus dans ce genre de formation professionnalisante. C'est une révélation pour Adrien, qui connaît une véritable libération dans sa manière d'aborder l'école. Il est enfin dans son élément, et surfe littéralement sur ce nouveau cursus. Il est entouré de gens qui lui ressemblent, des nerds, des passionnés de jeux vidéo et de technologie. Il y en a qui vont jusqu'à fréquenter les scènes underground de programmation, et même un camarade de classe un peu étrange qui fait l'acquisition de 100 bitcoins pour 100 dollars, ce qui est un move de génie pour l'époque, alors que la monnaie vient à peine d'être créée. C'est donc dans une ambiance nerdy qu'Adrien poursuit ses études, assistant à des cours ou travaillant en alternance le jour et jouant la nuit. Et en parlant de gaming, un nouveau jeu très attendu par Adrien va bientôt sortir, Starcraft 2. Il a adoré le premier opus, et est bien décidé à se plonger dans la suite. Sauf qu'il y a un problème. Les jeux étant majoritairement consommés en format physique à cette époque, et le nombre de boîtes étant limité, Adrien ne veut pas risquer de ne pas avoir accès à ce jeu qu'il attend avec impatience, et décide d'acheter une clé beta sur Ebay à un prix exorbitant quelques mois avant la sortie officielle, pour être vraiment sûr d'y avoir accès. Aussi anodine que cette anecdote puisse paraître, c'est grâce à cet achat que la carrière de Zerator débute. La carrière de Zerator débute donc en 2010, peu de temps avant la sortie de Starcraft 2. En dehors de ses heures d'études et d'alternance, Adrien passe beaucoup de temps à se balader sur des web TV qui proposent des programmes à propos de Starcraft 2, le seul jeu qui a du contenu en direct à l'époque. Et il se dit qu'il aimerait bien tenter l'expérience de participer à ce genre d'émission, juste pour le fun. Après avoir réuni tout le matériel nécessaire au streaming, il décide de postuler, en tant que commentateur, chez Dream of Starcraft 2, une structure amateur, mais très prometteuse à ses yeux. Il commence à participer à des shootcasts, l'ancêtre du streaming tel qu'on le connaît aujourd'hui, aux côtés de Netsky, faisant au mieux pour exploiter les compétences d'orateur qu'il a développé au cours de ses années de théâtre, et son aisance face à une audience. Au départ, le succès de Zerator est plutôt confidentiel, ses lives plafonnant autour de 12 viewers, car la communauté francophone de Starcraft, bien que grandissante, ne rassemble que quelques centaines de fans assidus, et tous ne consomment pas ce genre de programme en direct. C'est donc uniquement la crème des nerds qui assiste à ses premières émissions. Il passe du bon temps en participant à ses shootcasts, mais le vrai déclic pour Adrien survient un jour où, par hasard, son collègue ne se présente pas pour une émission, et il a la possibilité de commenter le programme librement. Il se rend compte qu'il est beaucoup plus à l'aise en solo, et que le public est du même avis. Fort d'une ambition nouvelle, il décide d'envoyer un email à la team AAA, dont il suit l'actualité depuis plusieurs années, afin de leur proposer son aide dans la mise en place de leur nouvelle web TV. C'est Bozo, le directeur de la structure, qui valide son arrivée, à qui le profil de Zerator a le plus plu. C'est là la première étape de son ascension en tant que shootcaster. Ces émissions de shootcasts en antenne libre sont épisodiques au départ, mais le public est toujours au rendez-vous, avec entre 70 et 300 viewers réguliers au compteur, ce qui fait trembler d'excitation le débutant qui est Zera, qui est là par pure passion le soir après le boulot. C'est enfin le moment tant attendu par Adrien et les millions de fans de Starcraft dans le monde entier, car le jeu est officiellement distribué en magasin. L'engouement autour du STR de Blizzard grandit rapidement, et les 300 habitués sur le stream deviennent rapidement 1000 viewers quotidiens. C'est alors l'occasion pour Zerator de franchir une nouvelle étape, en participant à des LAN, non plus en tant que visiteur, comme il le faisait avec Juice, mais en faisant partie de l'Orga, ce qui lui donne pour la première fois la possibilité de rencontrer certains de ses viewers les plus investis dans la scène de Starcraft. Il écume les événements en France, de Paris à Marseille, apparaissant notamment à la première édition de la LAN IATA et à l'ESWC, rencontrant les organisateurs, s'impliquant autant que possible dans ce monde auquel il a accès à l'envers du décor pour la première fois. Au cours de ces événements, il fait également la rencontre d'un autre acteur de la scène du streaming naissant, qui deviendra lui aussi un créateur de contenu célèbre. Momant, travaillant à ce moment-là chez Webedia, et avec qui Zerator a un véritable coup de foudre. Durant la même période, la structure AAA connaît divers problèmes qui forcent l'équipe à mettre sa WebTV en pause. Momant, qui a passé une bonne partie de l'été 2010 à tenter de faire venir Zerator chez Millenium, finit par y parvenir. Ce sera la troisième structure rejoint par Adrien en à peine 6 mois. C'est vous dire l'instabilité et la rapidité d'expansion des marchés de l'esport et du streaming à cette époque-là. C'était le Far West, il fallait savoir tirer son épingle du jeu. Zerator, qui fait partie des premiers arrivés sur ce marché, est naturellement très sollicité. Au cours des LAN, il a pu faire la rencontre de la majorité de l'industrie et s'est fait connaître aussi bien des organisateurs que des joueurs. C'est donc en septembre 2010 que Zerator fait son arrivée chez Millenium et qu'il commence à diffuser des contenus sur World of Warcraft, son autre jeu de cœur, pour la sortie de la nouvelle extension Cataclysm. Il organise régulièrement des concours de PEX en stream, un concept qui devient assez populaire, et établit même un nouveau record dans sa carrière de shootcaster lors de la soirée d'inauguration de l'extension à laquelle il participe, avec plus de 5000 viewers présents pour l'événement. Zerator a des étoiles dans les yeux. Après avoir traversé deux années douloureuses de remise en question scolaire et professionnelle, il travaille le jour dans une entreprise en alternance, et trois soirs par semaine, il anime des émissions de jeux vidéo en direct devant plusieurs milliers de personnes. Cette situation lui semblant aussi improbable que merveilleuse. Le jeune homme, qui encore quelques mois auparavant ne savait pas ce qu'il voulait faire de sa vie, découvre donc des opportunités professionnelles insoupçonnées sur le marché du jeu vidéo et de l'esport, et cela l'emplit d'espoir et de motivation. Il pourrait bien faire une carrière entière dans ce domaine, même si ça reste à voir, car le shootcast est surtout l'un de ses loisirs pour le moment, et chaque chose en son temps. Après tout, il n'a même pas encore fini ses études. Mais la vie ne va pas trop lui laisser le temps de réfléchir, car tout va se concrétiser très vite et d'une manière assez peu conventionnelle. Gamecreds, un site communautaire qui vient de faire son apparition, lui propose de stream un événement pour eux. Zerathor accepte, mais le projet tombe malheureusement à l'eau. Il décide tout de même de garder contact avec la structure, après tout ça peut arriver de foirer un lancement, ça ne veut pas dire que la suite du projet ne peut pas connaître de meilleurs jours. Et il a bien fait, car seulement trois mois plus tard, Gamecreds le recontacte pour lui annoncer une nouvelle qui va changer sa vie. Zerathor a la possibilité de devenir le streamer officiel de la structure, moyennant cette fois une rémunération, et à terme, un CDI afin d'avoir davantage de responsabilités dans l'entreprise. Ça paraît anodin, car aujourd'hui on a banalisé la profession de créateur de contenu sur YouTube, Twitch, TikTok et consorts, mais à l'époque, c'est une incroyable opportunité pour Adrien, qui est âgé de seulement 20 ans. Il serait l'un des premiers streamers à vivre de cette activité, rien de moins. Il se dit qu'une fois son diplôme en poche, il pourrait se consacrer pleinement au streaming pour Gamecreds, plutôt que de poser ses valises dans l'entreprise au sein de laquelle il fait son alternance. C'est tout de même au prix d'une intense réflexion qu'il accepte. On pourrait se dire qu'il n'y a aucun désavantage, c'est juste un rêve qui se réalise pour Zera. Sauf que tout le monde ne veut pas forcément avoir un métier passion, et Adrien ne sait pas s'il veut réellement faire du streaming un métier à part entière. Se sentir contraint de devoir fournir un service qui était jusque là un loisir, c'est le meilleur moyen de s'en dégoûter, et je sais de quoi je parle. Après tout, il se plaît bien chez Millenium, chez qui il y a une bonne ambiance. Et si les streams chez Gamecreds viennent à flopper, qu'adviendra-t-il de son contrat ? Est-ce qu'il pourra retourner chez Millenium ? Ou dans l'entreprise qu'il employait jusque là ? Beaucoup de questions tourmentent Adrien. Mais il parvient tout de même à prendre une décision, il va rejoindre Gamecreds. Être rémunéré pour streamer, c'est une chance presque unique en France à cette époque, et c'est avant tout un honneur pour lui de faire partie des précurseurs du streaming. Il prend donc le risque de quitter l'entreprise dans laquelle il était jusqu'à présent, et de signer un contrat chez Gamecreds. Son nouveau rythme est une alternance de deux semaines de cours, et deux semaines de shootcast pour la nouvelle structure. Mais ce que l'histoire ne retient pas, c'est qu'il a démissionné de son ancienne boîte avant de signer le contrat chez Gamecreds, et il a failli arrêter son BTS à cause des problèmes administratifs que ce changement a causé. Heureusement pour lui, la situation s'arrange, et il peut poursuivre ses études, ainsi que sa carrière naissante de shootcaster. Il décide également de lancer sa propre chaîne YouTube, afin d'y publier des moments inédits de la vie des joueurs participant aux compétitions hebdomadaires de Starcraft organisées par Zerathor, ainsi que des extraits de parties compétitives. Il sait déjà que les contenus publiés ont différé sur YouTube, c'est pas son truc, et il préfère diffuser des VOD issus de ses streams, car il se sent beaucoup plus à l'aise en direct. Une année s'écoule, Adrien laisse désormais la place à Zerathor de plus en plus souvent, devant une audience grandissante, qui est toujours un peu plus attachée à lui, à mesure que les émissions se succèdent. Il clôture son BTS en montant un dossier de fin d'étude sur le streaming et la gestion des flux RTMP, notamment utilisés sous Adobe Flash Player par Dailymotion à l'époque, qui permet de diffuser des flux audio et vidéo en temps réel. Ça paraît comme une évidence aujourd'hui, mais c'est une innovation importante à ce moment-là, puisqu'elle permet désormais de streamer non pas uniquement un commentary audio ajouté à du gameplay, mais de faciliter la gestion d'un second flux vidéo sous la forme d'une webcam. Le facecam est en train de naître, et avec lui une plateforme essentielle à la démocratisation du streaming dans le monde, Twitch. L'alternance d'Adrien touche à sa fin, ainsi que son contrat chez Gamecreds. Mais le CDI qui lui avait été promis ne sera jamais signé, car malheureusement, la plateforme ne connaît pas le succès espéré par ses fondateurs. De nombreux structures comme Millennium, Eclipsia, Judge Hype, O-Gaming ou IMG se pressent alors au portillon pour lui faire des propositions, sachant qu'Adrien est de nouveau disponible. Il décide de retourner chez Millennium pour qui il a déjà fait quelques streams, et vu qu'il fréquente plusieurs personnes qui y travaillent toujours. En plus, la proposition qui lui est faite est alléchante, puisqu'elle consiste à occuper un poste de chef de projet en CDI, et donc de ne plus se contenter uniquement d'être streamer, mais plutôt d'élargir ses horizons en découvrant de nouvelles tâches qui englobent cette fonction. Le seul hic dans cette histoire, c'est qu'il va devoir quitter Montpellier pour aller s'installer à Marseille. Ce qui implique de quitter le confort de l'appartement familial, de se couper de ses amis et de sa copine. C'est un choix difficile, mais l'opportunité est trop belle, et Millennium est une valeur sûre pour son futur. L'entreprise dispose de moyens financiers et techniques, d'une bonne équipe, d'une bonne ambiance, bref, tout ce qu'il faut pour y voir une carrière durable et épanouissante. A la suite de cette embauche, Zerathor participe à la création de plusieurs WebTV pour Millennium, ainsi qu'à la diffusion de plusieurs programmes originaux, comme entre autres Katascraft, une émission sur Starcraft qui sera renommée Legendator par la suite, et Double LOL, une émission sur League of Legends, que Zerathor coanime avec Lege. Il participe également à la réalisation de reportages vidéo, ainsi qu'à la mise en place de nombreuses LAN et événements par le biais de son nouvel employeur. Cette casquette de chef du projet lui permet de développer ses compétences, de nouer de nouvelles relations et de faire toujours plus de rencontres avec sa fanbase qui continue de croître. Adrien poursuit son activité pendant 10 mois chez Millennium avant de se confronter à une nouvelle problématique. Il se retrouve de plus en plus souvent limité par les moyens humains, financiers et techniques mis à sa disposition par l'entreprise, et il désire disposer de plus de liberté dans l'exercice de sa profession de chef de projet. Afin de régler ce problème, il fait à nouveau le choix de faire un saut de la foi en sortant du circuit des grandes entreprises de production pour tenter l'expérience de l'indépendance en créant sa propre entreprise. Mais financer un tel projet nécessite d'avoir un investissement de départ, du matériel et une infrastructure, et son salaire de chef de projet ne suffit pas à mettre en place une entreprise de production à lui tout seul. C'est pourquoi, en mai 2013, il lance une campagne de financement participatif sur My Major Company afin de créer sa propre entreprise de production, la ZT Production. Cette campagne rencontre un succès bien au-delà des attentes de Zerator, qui ne s'attend pas à percevoir plus de 3000€, toute participation comprise. C'est donc à sa plus grande surprise qu'il reçoit un total de 31 943€ lui permettant de franchir la prochaine étape de sa carrière, la création de la ZT Prod, sa propre entreprise. Voyant qu'il a reçu beaucoup plus de soutien que ce qu'il espérait, et ne voulant pas donner la sensation à sa communauté d'avoir monté une arnaque, il décide d'exploiter le surplus de ressources pour ouvrir sa propre web TV indépendante, la ZTV. Certains de ses viewers sont déçus par ce choix de quitter Millenium, mais pour Adrien, la question ne se pose pas. Il a désormais la possibilité de faire ce qu'il veut, quand il veut et avec qui il veut, et cette liberté n'a aucun prix. Il n'a jamais changé sa manière d'être, ni de streamer, quelle que soit la structure pour laquelle il a travaillé au cours de ses 3 années d'exercice. Et ce n'est pas maintenant que ça va commencer. Bien au contraire, il va pouvoir être lui-même comme jamais auparavant lorsqu'il sera en mesure de travailler pour son propre compte. Et même si on peut penser que c'est opportuniste de la part de Zera, on se rend difficilement compte de la pression et des responsabilités que la création et la gestion d'une entreprise supposent, surtout dans un domaine connaissant une expansion aussi fulgurante que le streaming dans les années 2010. Il faut faire des choix, prendre des risques et savoir avancer coûte que coûte si l'on veut maintenir sa structure à flot tout en étant capable d'assurer sa propre subsistance. Cette lente indépendantisation professionnelle de Zerator ne se fera toutefois pas par le biais de la ZTV qui, malgré sa popularité explosive, ferme au bout de 6 mois. Car Adrien se confronte effectivement à la difficulté de l'auto-entrepreneuriat et il n'est tout bonnement pas capable d'assumer la gestion d'une entreprise à lui tout seul tout en tenant un stream quotidiennement. Mais heureusement, durant la même période, il reçoit une proposition qui tombe très bien. L'email émane de l'entreprise Eclipsia, une structure très populaire à l'époque qui avait déjà essayé d'embaucher Adrien à la sortie de son contrat avec Gamecreds. Et la proposition est la suivante, faire de Zerator un partenaire exclusif de l'entreprise. Le deal, c'est qu'il doit partir à Ashford en Angleterre pour y rejoindre la majorité des personnalités qui portent le streaming français à ce moment-là, tout en permettant à Adrien de conserver son indépendance, ce qui lui convient parfaitement. C'est alors que débutent ce qu'il qualifie lui-même comme les années d'or du début du streaming, qu'il passe notamment aux côtés d'Arteon, Jiraya et Xari. Les moyens humains, financiers et techniques investis dans ce projet sont bien supérieurs à ceux injectés par Millenium, ce qui permet de mettre en place des émissions plus qualitatives qu'auparavant. Mais ce n'est pas ça le plus important à retenir de ces deux années passées chez Eclipsia, car ce qui va véritablement marquer un point de non-retour pour Zerator, c'est une rencontre qui va changer sa vie et sa carrière à tout jamais. Cette personne n'est autre qu'Alexandre Dakari, alias Dash, qui occupe à ce moment-là le poste de directeur de production pour Eclipsia. Adrien lui expose son projet d'entreprise de production indépendante et qu'il est prêt à lui proposer de l'embaucher pour poursuivre cet objectif à deux. C'est une énorme prise de risque, mais Dash finit par accepter, car Zerator lui dit concrètement « si c'est pas toi, ce sera personne d'autre », sentant que quelque chose de grand avait la possibilité d'émaner de leur collaboration. Et on peut dire qu'il a eu le nez fin, puisqu'ils travaillent encore ensemble à l'heure actuelle et que Dash l'a assisté dans la mise en place et la gestion de tous ses projets. Zerator, qui continue de gagner en popularité pendant ses deux années de streaming à Ashford, annonce en direct qu'il quitte Eclipsia pour se consacrer pleinement à sa propre entreprise de production indépendante. La ZT Production a engrangé suffisamment de ressources pour fonctionner un certain temps et la suite sera déterminée par la réception du public sur le long terme. En tout cas, pour le moment, le soutien des viewers est plus que satisfaisant aux yeux d'Adrien, qui n'en revient toujours pas du chemin parcouru en à peine trois ans et de l'engouement produit par la création de son entreprise. Et au pire, si ça marche pas, ça aura déjà été une magnifique aventure. Il pourra toujours se rabattre sur une carrière de technicien à aller installer des livebox chez les particuliers, puisque c'est plus ou moins l'objectif du BTS qui l'a obtenu. Advienne que pourra. En tout cas, ça y est, l'objectif qu'il s'était fixé en quittant Millenium est atteint. Une nouvelle étape de la vie de notre protagoniste commence, car Adrien est désormais un chef d'entreprise à part entière. Ça y est, Adrien a obtenu son indépendance. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il peut partir en vrille et faire n'importe quoi. Il a toujours des partenaires commerciaux, des sponsors et depuis peu, des salariés. Maintenant que la ZT Prod dispose des moyens nécessaires à son fonctionnement, ça va surtout lui permettre de voir les choses à plus grande échelle et à sa manière. Ça a déjà commencé, puisqu'on peut observer les prémices de cette vision depuis que Zerator a lancé la ZTV en 2013, dont il se sert pour faire la promotion d'un nouveau concept, la Zerator Trackmania Cup, qui était à moitié un gag dans sa communauté à la base, mais qui a fini par réellement voir le jour. Et après trois éditions à succès en 2013, 2014 et 2015, c'est carrément au grand Rex que sera organisée la Trackmania Cup de 2016, réunissant 2500 spectateurs sur place et plus de 30 000 viewers sur Twitch. Une véritable consécration pour Zerator, dont l'ascension sur le marché du streaming se poursuit à plein régime. Bien que très pris par tous ses projets présents et futurs, il n'est pas moins présent en LAN, puisqu'au cours de la période 2015-2018, Adrien participe à toutes les éditions de la Lyon eSport, aux côtés du collectif Indispensable depuis qu'il a quitté Eclipsia, mais aussi à deux Dreamhack à Tours, à la Gamers Assembly de 2016, au Montpellier eSport Show et à la Polylan. En mars 2016, il accueille même en tant qu'ambassadeur sa première opération caritative, Advengers, et participe au relais de l'Action d'Athènes, un streamer belge connu pour ses événements humanitaires dans la sphère du gaming. Ce sont alors 170 000 euros pour l'ONG Save the Children qui sont récoltés, une somme importante pour un type d'événement encore très peu organisé dans le monde du streaming à ce moment-là. Dans les autres faits marquants de 2015 à 2017, Zerator commente les trois éditions du Nvidia GeForce GTX Challenge, un événement compétitif organisé par les entreprises Nvidia et Asus ROG, au cours duquel plusieurs nations européennes s'affrontent sur différents jeux. Zera commente la première édition avec le streamer Wapinu et les deux autres avec MrMV, avec qui il travaille depuis l'époque de Millenium. Peu de temps après est mis en place l'événement Fight for Sub organisé par Zerator. L'idée est de faire s'affronter une centaine de streamers francophones, le gagnant de la compétition étant récompensé par tous les autres participants qui doivent s'abonner à sa chaîne Twitch. Les trois premières éditions se déroulent sur PUBG, les joueurs additionnant leurs scores sur trois parties. La quatrième édition se scinde en deux tournois. L'un est destiné aux joueurs débutants et le second est ouvert à tous. Les catégories s'élargissent alors et les participants peuvent désormais s'affronter sur Minecraft, H1Z1, Golfit, Shootmania, Fall Guys et Mario Kart. En plus de toutes ces activités en lien avec le streaming, Adrien décide de créer non pas une, mais deux nouvelles structures. La première est la ZQS des productions, centrant son activité sur l'organisation d'événements, Zera ayant une grande ambition concernant la multiplication des projets IRL, là où la ZTProd se concentre sur la mise en place des streams de Zerator. Et la deuxième structure n'est autre que son propre studio de développement de jeux vidéo nommé Unexpected, qui lui permet de diversifier encore plus son implication dans l'industrie vidéoludique en passant du côté des créateurs. Encore une ambition qui s'ajoute à son quotidien déjà submergé de nouveaux projets. Le premier jeu annoncé par le studio s'appelle Unpredictable, un titre en 2D. Mais le projet n'aboutira jamais, son annulation étant annoncée après 9 mois de développement, ce qui force une restructuration des équipes et des méthodes de travail au sein de l'entreprise. Le premier jeu qui verra le jour pour de vrai s'appelle Dwarf, un party game prévu pour 2019, prenant place dans un univers original, et puis c'est des nains, donc c'est forcément bien. Malheureusement, faute de joueurs, les serveurs de Dwarf sont fermés quelques mois après son lancement. Zerator déclare que le jeu a été un échec commercial, mais pas un échec personnel, car à la différence d'Unpredictable, Dwarf a connu un lancement. Et ce ne sont encore que les prémices du studio, qui, de surcroît, est indépendant, ne devant donc pas répondre à des objectifs de rentabilité fixés par un éditeur ou des investisseurs externes. Mais, comme on peut s'en douter, tous ces projets, ces événements, ces nouvelles entreprises, avec leur lot de problèmes et de réussites également, il faut le souligner, ça commence à peser sur les nerfs d'Adrien, qui finit par faire un burn-out en 2017. Malgré toutes les difficultés que cela lui impose, Zera ne met pas sa carrière sur pause pour autant. Déjà, car il ne peut tout simplement pas, subitement, arrêter d'être chef d'entreprise, il a désormais des salariés qui comptent sur lui, des gens bien concrets qui ont besoin de manger, et donc de rentrer monétaire dans les entreprises dont il est le moteur. Mais aussi parce qu'il ne veut ou ne peut pas s'arrêter, Zerator étant un véritable bourreau de travail. Cependant, ce burn-out a eu pour impact la création d'une nouvelle entreprise qui a pour objectif de déléguer une part des tâches exercées par Adrien, la Z Agency, une extension de la ZQSD Production. La différence avec les deux autres, c'est que Zera n'apparaît pas dans la liste des dirigeants, la gestion de cette structure ayant été attribuée entre autres à Dash, son bras droit et Ami. Et surtout, ça laisse le temps à Zerator de poser les bases de son prochain grand coup, qui n'est autre que la première édition du Z Event. Sa participation au projet Advengers l'année précédente lui a donné une idée. Pourquoi ne pas répliquer ce projet belge, mais en France, et en invitant ses amis, qui sont pour la plupart des streamers célèbres, pour porter la cause d'une ONG auprès du public. L'idée plaît beaucoup, et ce sont 30 streamers qui se joignent à Zerator, faisant bénéficier de leur visibilité pour sensibiliser aux conditions de vie des personnes ayant subi le passage de l'ouragan Irma aux Antilles la même année. Ce sont plus de 450 000 euros qui sont récoltés au cours de l'événement, soit près de trois fois le score atteint au cours d'Advengers l'année précédente. Adrien, qui a toujours à cœur d'apporter à sa communauté autant qu'elle lui donne, et de s'impliquer pour des causes qui lui sont chères, est comblé. Avec ses équipes, il décide de faire du Z Event un rendez-vous annuel, rempilant avec l'édition de 2018, qui rassemble 37 streamers et récolte plus d'un million d'euros, un chiffre aussi symbolique qu'extraordinaire. Au cours de l'année qui suit, et notamment grâce au rayonnement médiatique généré par le dernier Z Event en date, la popularité de Zerator auprès du grand public est sans précédent. Et plutôt que de se reposer sur sa célébrité, il décide encore une fois d'investir son temps, son énergie et son argent dans la création de nouveaux projets et événements. Après la TMC Cup et le Fight4Sub, c'est au tour de la Z LAN de voir le jour, une compétition d'eSport assez particulière. Là où nous sommes habitués à voir une compétition sur un jeu unique, ce qui fait que le concept de la Z LAN est innovant, c'est que les participants s'affrontent sur une dizaine de jeux différents. Cet événement réunit alors 200 participants sur deux jours, présentant un cash prize de 50 000 euros. Plus tard cette même année, Zerator décide d'exploiter les mêmes fondements que pour la Z LAN, mais cette fois pour mettre en place la première édition du Game Pass Challenge. La particularité de cet événement est qu'il est co-organisé avec Xbox et fait s'affronter les participants sur des jeux présents uniquement dans le Game Pass de Microsoft. Parallèlement à ces événements, le Z Event de 2019 s'organise, étant désormais un rendez-vous incontournable pour une majorité des habitués de Twitch, tout comme pour les streamers eux-mêmes, ainsi que pour les ONG qui obtiennent un soutien important lorsqu'elles sont sélectionnées pour être représentées au cours de l'événement. C'est pour cette raison que plus de 400 organismes ont sollicité les organisateurs du Z Event pour être choisi cette année-là. Et encore une fois, ce fut un succès. Ce sont 54 streamers et streamuses, l'événement étant également un bon moyen de sensibiliser l'audience de gamers et de viewers majoritairement masculins à la situation des femmes sur internet, qui sont réunis à Montpellier pendant trois jours et récoltent la modique somme de 3 500 000 euros. Nouvelle année, nouvelle structure. Car c'est en 2020 qu'est créé Mandatory, devant initialement être un média de référence sur le jeu Valorant, sorti quelques semaines auparavant. Le site est géré par la Z Agency, l'agence de marketing gérée entre autres par Dash, créée un peu plus tôt. Au fil du temps, les jeux traités par Mandatory se diversifient, tout d'abord avec Trackmania et Edge of Empires 4, puis avec toutes les licences qui font l'actualité de l'industrie vidéoludique. De son côté, le studio Unexpected continue son bonhomme de chemin, malgré l'échec de ses deux premiers titres, en présentant As Far As The Eye, un jeu de gestion et de survie au tour par tour qui compte près de 1500 joueurs à son lancement. Cette fois, le jeu est coédité par Unexpected, Goblins Publishing, notamment connu pour Dungeon Rushers, et Maple Whispering, un autre studio indépendant. L'année se poursuit, ponctuée par les nombreux événements annuels désormais organisés par Zerathor jusqu'au Z Event 2020 qui, comme à l'accoutumée, est plus grand et plus prolifique que le précédent, en dépit de la pandémie qui frappe le monde entier à ce moment-là. Ce sont à nouveau 54 streamers qui participent à l'événement qui se déroulent exceptionnellement dans un hôtel pour des raisons sanitaires, liés au confinement. Cela n'a pas empêché les compteurs de monter puisque c'est plus de 5 millions d'euros qui sont récoltés en 55 heures de stream, dont plus de 2 millions d'euros rien qu'avec les ventes de t-shirts. Le Z Event est devenu une institution en seulement 4 ans et se hisse petit à petit aux côtés d'événements bien plus ancrés dans la culture populaire, comme les enfoirés qui ont récolté 13 millions d'euros cette année-là. Alors oui, c'est plus de deux fois moins, mais les structures responsables des deux événements, leur exposition médiatique et leur ancienneté n'ont absolument rien à voir. Et pourtant, Zerathor et ses collaborateurs parviennent à réunir des centaines de milliers de viewers engagés chaque année, participant à améliorer la crédibilité et la confiance accordées aux acteurs du marché du gaming français, auprès des investisseurs et du gouvernement. Et c'est en partie pour avoir grandement participé à ce tour de force en indépendance, rappelons-le, que l'année suivante, Zerathor reçoit le Pegas 2021 de la personnalité de l'année, décerné par le Syndicat national du jeu vidéo, pour son investissement indéfectible dans l'industrie vidéoludique et sa démocratisation auprès du grand public. Il le prouve d'ailleurs encore une fois, car malgré son calendrier annuel déjà surchargé, Zerathor trouve le moyen d'organiser un nouveau concept portant le nom de GTA RPZ. Le concept est le suivant. Un serveur GTA Roleplay est ouvert pendant deux semaines, avec pour objectif de créer un univers cohérent entre tous les personnages incarnés par les 89 streamers participants. Le Roleplay sur GTA ayant eu un regain d'intérêt durant cette période, après que des streamers démocratisent l'utilisation du mode 5M créé par la communauté CFX, qui permet d'ajouter davantage d'éléments de roleplay dans l'expérience de GTA Online. C'est à nouveau un grand succès, les streams des participants cumulant plus de 54 millions de vues sur 4096 heures de stream en deux semaines. Et comme on pouvait s'y attendre, quelques mois plus tard, le Z Event 2021 vient retourner l'internet francophone, mais pour la première fois en bien comme en mal. L'événement débute tout d'abord par un concert de PV Nova et Little Big Whale devant plus de 400 personnes présentes dans le public et plus de 100 000 viewers sur Twitch, permettant de récolter plus de 500 000 euros en à peine une heure. Puis, la journée se poursuit correctement, les 54 participants à l'événement allumant leurs streams respectifs. Et c'est sur celui d'Inox Tag qu'il va y avoir un dérapage, ce qui lui a valu de battre le record d'audience sur le Twitch français, atteignant 450 000 viewers simultanés tout en faisant polémique. Sans rentrer dans le détail, car ce n'est pas le propos central de cette émission, ce qui a été critiqué est, comme bien souvent, la misogynie et le harcèlement des femmes sur internet. Un comportement déplacé du streamer a été relevé et critiqué par Ultia, après quoi elle a été la cible d'une vague de harcèlement et de haine. La critique adressée aux organisateurs du Z-Event cible principalement la lenteur et le manque de fermeté de leurs réactions face au backlash à destination d'Ultia. Je trouve important de ne pas s'attarder uniquement sur les réussites des projets de Zerathor, mais également sur les problématiques qu'ils ont soulevées. Même s'il ne faut pas oublier qu'en tant que précurseur, organisateur indépendant et streamant lui-même sur la majeure partie de la durée de l'événement, Adrien ne peut ni être partout, ni être témoin de tout ce qu'il se passe sur le lieu de l'événement. Cela ne signifie pas qu'il n'a aucune part de responsabilité dans le choix des invités, mais organiser et gérer un événement de cette ampleur, tout en y participant soi-même, c'est d'une incroyable complexité. Toutefois, des erreurs ayant été commises, cela permet de s'améliorer et de sensibiliser à des causes qui font d'Internet et de notre monde un lieu plus sûr et épanouissant pour tout le monde. Enfin, rien qui ne nuise durablement à la carrière de Zerathor, puisqu'il n'a pas été directement pointé du doigt dans cette affaire. Donc, pas d'inquiétude, l'année 2022 semble se présenter sous de bons auspices. L'année débute avec la sortie d'un nouveau jeu, Antioche Scarlet Bay, développé par Midnight Mood Studio et coédité par Unexpected et Found Games. Elle se poursuit avec la 10ème édition de la Trackmania Cup, ainsi que la création d'une équipe e-sport sur Valorant à l'effigie de Mandatory, qui sera ensuite rejoint par une équipe sur World of Warcraft, ayant décroché l'argent au Mythic Dungeon International en 2023, et étant même sacré championne du monde cette année, un beau palmarès pour leur entrée sur le marché. Peu de temps après, et dans une volonté d'apporter davantage de fluidité dans l'organisation des futurs événements, ainsi que dans la gestion des relations avec les partenaires commerciaux de l'entreprise, la Z Agency, qui avait initialement été pensée comme une extension de la ZQS des productions, finit par fusionner avec cette dernière. L'empire de Zerathor, vieux maintenant de 7 ans, continue de se structurer et d'augmenter sa capacité de production. Les entreprises qui le composent représentent une énorme partie de son quotidien et nécessitent toujours davantage de ressources pour se développer et prospérer. Cette obligation contraint de plus en plus souvent Adrien à respecter des clauses de contrat auprès de ses partenaires commerciaux, leurs lignes éditoriales, à accumuler les responsabilités et les obligations, ce qui le ramène peu à peu à la situation qu'il a voulu quitter en se séparant de Millenium à l'époque. Il se rend compte qu'il a besoin d'un nouveau départ et de liberté, ce leitmotiv représentant une fois de plus la prochaine étape majeure dans la carrière de Zerathor. Nous sommes toujours en 2022, et Adrien dispose de son indépendance financière depuis environ 5 ans. Et qui dit indépendance financière, dit qu'il peut désormais faire plus ou moins ce qu'il veut de sa carrière de streamer, qui était jusque-là le cœur de sa profession. C'est-à-dire que Zerathor n'est plus contraint de streamer, et peut donc à nouveau considérer cette activité comme une passion, tout en restant l'une des personnalités publiques les plus appréciées et suivies sur Twitch. Il s'est peu à peu hissé au rang d'acteur principal de la scène eSport en France, à tel point que le gouvernement français, associé à l'organisme France eSport, décide de l'inviter pour une conférence de presse concernant les engagements du gouvernement en faveur du développement de la scène eSport en France. Cet événement n'avait pas été souhaité par Zerathor, qui a été plus ou moins forcé de s'y rendre selon ses dires. Le tout pour participer à une récupération politique éhontée qui s'est poursuivie jusqu'au Z Event de la même année, et qui a fait monter au créneau Antoine Daniel et angle droit au cours de l'événement. Dans cette même intention de faire de Zerathor un canal de communication politique, le président lui a décerné le titre honorifique de Chevalier de l'Ordre National du Mérite en 2023. Je ne doute pas un seul instant que ça a changé la vie d'Adrien, qui ne peut désormais plus sortir dans la rue sans être reconnu partout où il va, grâce à ce titre prestigieux. Que c'est que cette histoire ? Décret du 2 juin 2023 portant promotion et nomination dans l'Ordre National du Mérite. Légifrance, Nougaré, Adrien Simon-Marie, spécialiste du jeu vidéo, organisateur de compétitions d'eSport d'événements caritatifs, 12 ans de service. Mais pourquoi c'est mon chat qui me l'apprend ? Mais c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je vais être adoubé ? Qu'est-ce que j'ai gagné ? Y'a du cash prize ? Au grade de chevalier. Je suis chevalier moi ? Je suis quoi moi ? Non pas Zerathor. Putain j'ai tapé Zerathor, quel geek. Putain y'en a des mots là. Chevalier ! Je suis chevalier ! J'ai bien pex ? Ce qui n'a pas changé en tout cas, c'est son objectif en tant qu'entrepreneur, qui est d'investir dans diverses structures afin de développer une rente et pouvoir faire ce qu'il veut de son quotidien, sans avoir besoin d'être systématiquement sous le feu des projecteurs. Il ne veut pas simplement faire perdurer les emplois qu'il a créés ayant aujourd'hui environ 20 salariés sous sa supervision ou mettre sa famille à l'abri. Il veut profiter de sa réussite sans pour autant délaisser sa communauté qu'il continue de remercier pour tout ce qu'elle lui a apporté. Il continuera les émissions sur Ho avec ses amis et sa copine Flora, ainsi que toutes les autres émissions qu'il aime faire, quand bien même cela devrait lui faire perdre des subs ou des vues sur YouTube. Il ne veut pas se contenter de vivre pour ce que lui commande son audience. Ce qu'il veut, c'est tenter de nouvelles choses et renouveler son expérience de créateur aussi souvent que possible, comme il parvient à le faire depuis le début de sa carrière. Il ne faut toutefois pas oublier que, s'il arrive à tenir jusqu'ici à un rythme aussi effréné, ce n'est pas uniquement grâce à son labeur mais aussi en délégant le plus de tâches possible. Il n'aurait jamais pu atteindre un tel niveau d'organisation, assumer la mise en place et le maintien d'autant d'événements récurrents sans des équipes en qui il a confiance. Comme on l'a vu, ça passe parfois par des échecs, comme avec la ZTV qu'il n'a pas su maintenir à flot plus de quelques mois, des manquements et des polémiques, mais en tant qu'individu, Adrien en ressort toujours grandi. Toutes ses expériences lui permettent aussi de faire le tri dans son cercle social, ce qui lui donne aujourd'hui l'occasion de se consacrer aux personnes qui l'apprécient et à qui il veut offrir son aide dès qu'il le peut. L'argent qu'il amasse depuis toutes ses années lui permettant aussi de participer activement à la création de nouveaux studios de développement ou tout autre projet qui lui tient à cœur. Zera est quelqu'un qui s'ennuie rapidement et disposer de cette liberté est tout ce qu'il a toujours souhaité. Il a investi la majeure partie de ce qu'il a gagné dans sa carrière, que ce soit dans l'organisation d'événements ou dans le développement de jeux par le biais de Unexpected, et il ne regrette aucune de ses dépenses. Après tout, à quoi sert de préparer l'avenir si on oublie de vivre ? C'est l'une des phrases que Zerathor a dit lors de son interview chez DFG en 2021, et elle représente tout à fait son état d'esprit actuel. Il veut davantage penser à court terme et à se faire plaisir avant tout. Il ne faut pas oublier qu'Adrien n'a plus 20 ans et, à l'instar des créateurs de contenu issus de la même vague que lui, son rythme de vie ralentit. Tout comme JDG, Antoine Daniel, Benzaï ou encore Mister MV, ils ont profité de la célébrité et de l'engouement que leurs projets ont créé auprès du public et des partenaires commerciaux, mais aujourd'hui, la plupart d'entre eux rêvent surtout de calme et de tranquillité. Zera profite également de cette période pour reprendre sa santé en main, en se remettant au sport dont il avait arrêté toute pratique à la fin de ses études, 10 ans auparavant. Ça lui a valu de souffrir d'une hernie discale entraînant de sévères problèmes de dos du fait de la sédentarité induite par son activité de streamer. Il essaye aussi de mieux manger, de prendre du temps pour lui et de profiter de ce que la vie a à lui offrir dans les meilleures conditions possibles. Mais avant d'opter pour une vitesse de croisière, il reste un dernier Z-Event à organiser. Cette année, les dons récoltés doivent initialement être reversés à la fondation Good Planet, mais en raison de nombreuses accusations de greenwashing et du mécontentement du public après l'annonce de ce partenaire, la ZQS des productions prend la décision suivante. Les dons récoltés au cours de l'événement seront répartis équitablement entre 5 associations choisies par le vote du public, afin d'accroître la transparence financière de l'événement. Tout comme lors de l'édition précédente, un concert est organisé pour donner le coup d'envoi du stream. Cette fois, c'est PV Nova, French Fuse, Berry Wham et Soprano qui sont conviés au Zenith de Montpellier. Un site similaire au Place sur Reddit où se tient la Pixel War est mis en place, permettant aux viewers et streamers d'organiser une escarmouche entre communautés. Et les viewers qui sont encore une fois au rendez-vous dépassent les 350 spectateurs simultanés sur Twitch, un joli score mais qui ne bat pas le record de l'année précédente que Zerathor avait établi avec 750 000 connexions sur son stream en fin d'événement. Après, il faut bien se dire que ce n'est pas du tout l'objectif de battre ce record à chaque fois. L'édition de 2021 comprenait un grand nombre de créateurs de contenu disposant de communautés de plusieurs millions d'abonnés. Et Zerathor n'a pas pour ambition de faire toujours plus grand. Il veut simplement passer un bon moment et agir pour la bonne cause. Cet événement n'a pas pour autant été un échec, loin de là, car il a permis de récolter plus de 10 millions d'euros en dons pour des associations. Mais malgré son évident succès, c'est probablement le dernier Z-Event que nous connaissons sous cette forme, car aucune nouvelle édition de l'événement n'a été annoncée jusqu'à maintenant. Bien que la ZQSD Prod ait communiqué son intention de faire revenir ce concept dans le futur. Bon, entre temps, il y a eu du nouveau. Zerathor a fait un passage sur le plateau de Popcorn et a révélé que le Z-Event va revenir en 2024, ainsi qu'une nouvelle édition de GTA RPZ. Il communiquera plus en détail à propos de ses événements sur son stream le 6 avril, mais vu que ça intervient pendant le montage de cette vidéo, je préfère faire un petit edit pour éviter de me faire attraper par le col et qu'on me dise que je raconte n'importe quoi. Donc voilà, on y retourne. Pour l'heure, les différentes entreprises de Zerathor poursuivent leurs activités. Le studio Unexpected ayant teasé deux nouveaux jeux en 2022 et 2023, Look Inside Chapitre 1 et Kallax, tous deux développés et édités par le studio en totale indépendance. Puis Artisan TD, un jeu tout juste annoncé par Zerathor, développé par le studio 4 Artisans et édité par Unexpected, qui devrait sortir courant 2024. Un nouvel événement sous la forme d'un tournoi annuel est également organisé, Ascension, dont la première édition se déroule sur Trackmania et est commentée par Zera et Etoile dans trois villes différentes, Villeurbanne, Lille et Montpellier. Le cash prize de cet événement a la particularité d'être participatif. C'est-à-dire que pour chaque abonnement sur la chaîne de Zerathor au cours de l'événement, deux euros sont ajoutés à la somme finale, qui a fini par atteindre la coquette somme de 128 000 euros à la clôture du tournoi. En plus d'être une très bonne idée, cela motive à la fois la participation des viewers et favorise la rémunération des participants se vissant sur le podium. Et enfin, en 2023 sort l'album 900K, qui était à l'origine un donation goal du Z Event 2020 que Zerathor s'était engagé à produire, bien qu'il ne se soit jamais considéré comme un musicien à part entière. Enfin, même si la musique n'est qu'un passe-temps pour lui, il a déjà prouvé qu'il est doué dans ce domaine, que ce soit avec ses multiples reprises de musique populaire, comme La Lèpre en 2013, ses 83 putaclics réalisés entre 2015 et 2018, qui lui servent à promouvoir ses réseaux sociaux, ou son feat avec DFG sur le morceau de rap brillé en 2020. L'album 900K est co-réalisé avec Echo, un producteur de musique et sound designer. Il compte également plusieurs autres participants, comme Antoine Daniel ou Baguera Jones, et même un caméo de Big Flo qui est à la fois amusant et frustrant. L'album est salué par la critique, et honnêtement, il est plutôt stylé pour un projet qui partait d'une blague. Pour conclure cette vidéo, dont j'ignore complètement la durée au moment où j'écris ces lignes, rappelons que Zerator se considère comme incroyablement chanceux, bien qu'il faut mettre en lumière sa capacité à prendre les bonnes décisions. Il n'a jamais abandonné, n'a pas reculé devant les risques entraînés par son ambition, et s'est toujours au moins donné l'opportunité d'essayer d'atteindre ses objectifs, sans même parler de réussite. Il a toujours essayé, quitte à se planter, et c'est un gage de courage. Il a quitté son confort à plusieurs reprises, que ce soit pour développer sa carrière chez Millennium ou Eclipsia, comme pour prendre son indépendance, ou organiser une multitude d'événements qui n'avaient aucune assurance de rencontrer un quelconque succès auprès du public. Il a fait preuve d'une grande lucidité concernant sa situation, et a continué d'avancer coûte que coûte, jusqu'à réaliser ses rêves, les uns après les autres. Son histoire nous prouve, au même titre que les autres envers du fond vert disponibles sur ma chaîne, qu'une ascension peut être fulgurante, mais qu'elle repose toujours sur un travail acharné, beaucoup d'abnégation, une bonne dose de passion, et une pincée d'espoir. Et c'est en ayant réuni tous ces facteurs que Zerathor peut aujourd'hui, non seulement faire fructifier son affaire, mais également créer un effet d'aspiration positif pour tout son entourage, avec qui il s'épanouit professionnellement. Il a participé à démocratiser la profession de streamer dans toute la francophonie, et mérite qu'on le considère comme l'une des personnalités les plus influentes du marché du streaming à l'international. Et je tiens à préciser que je n'ai pas pu parler de tout ce qu'a fait Adrien, sa carrière étant incroyablement riche, et mériterait tout autant que celle de Squeezie, un documentaire à part entière. S'il faut retenir quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de limite dans ce qu'il semble capable d'accomplir, même s'il reste évidemment humain, comme son burn-out de 2017 le prouve. Il a rempli toutes les plus grandes salles de France, récolté des sommes encore jamais vues dans l'industrie du jeu vidéo, fait de l'e-sport, de la musique, participé à des causes environnementales et humanitaires, et il a organisé tellement d'événements que ça donne le tournis d'en faire le bilan. Et après avoir fait cette rétrospective de sa vie, je ne peux lui souhaiter qu'une chose, de trouver la tranquillité qu'il recherche, tout en nous rendant fiers de lui et d'être des gamers aussi longtemps que possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui m'a demandé beaucoup d'efforts. Si vous avez passé un bon moment en la visionnant, pensez à la partager, et à me laisser un commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Et si vous aimez l'ambiance de la chaîne et les projets qui la composent, n'hésitez pas à vous abonner. Nous on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous ! Si je le chante, c'est que c'est plus facile. La nuit est tombée, je réfléchis à ma vie. Je vois plus d'avantages à être anonyme. J'influence des gens, c'est le point le plus difficile. Trouver les limites en exposant son avis. Ouvrir les esprits, contenir l'hémorragie. Familiariser sans oublier que j'inspire. Être aussi moqué, mais surtout devoir en rire. Le temps passe trop vite, effrayant comme il défile. Les jours sont des heures et tout ça me terrifie. Les soirs s'en menacent, tristement se raréfient. La célébrité donne parfois l'envie d'exil. Avec le temps, je me méprends. Avec le temps, je désapprends. Avec le temps, je me reprends. Avec le temps, je réapprends. Ce que je représente, j'en perds le fil. Tout est en mêlée, j'apprends la pédagogie. Trêve de bavardage sous mon pseudonyme. Je me dois d'être fervent si mes pensées s'obscurcissent. Ma vie en ermite, c'est moi qui les choisis. Beaucoup de mes amis ont du mal avec celle-ci. Toujours décalés, c'est dur de les réunir. Souvent isolés, d'autant que la nuit m'inspire. Alors je le chante, parce que c'est facile. Le jour s'est levé, la nuit ne m'a pas suffi. Contre toute attente, tout ça n'est pas si terrible. Parce qu'avec le temps, j'accepte et je m'assagis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...